Des journalistes occidentaux sont parvenus à pénétrer dans la ville syrienne d'Al-Shadadi, dans le nord du pays. La cité martyr sous la férule de l'organisation Etat islamique pendant deux ans a été libérée il y a 15 jours. Sous l'œil de la caméra, un paysage de désolation, beaucoup de destruction, des bunkers et des tunnels, un hôtel qui aurait servi à agresser des femmes. Un habitant a témoigné de la torture à coups de décharges électriques infligées à des femmes, osant enfreindre la consigne de se voiler entièrement, sans oublier ses bombes et autres armes entreposées dans des maisons. Sur le plan diplomatique, les pourparlers doivent reprendre lundi à Genève. Pour le ministre syrien des Affaires étrangères, pas question d'évoquer le sort de Bachar el-Assad. Ce que nous comprenons de la période de transition, c'est que cela implique un changement de constitution. et également un changement de gouvernement pour pouvoir inclure d'autres parties. La relance de cette discussion est rendue possible par une trèfle qui, depuis le 27 février, est considérée comme globalement respectée. Pourtant, ce vendredi encore, sept civils ont été tués dans un raid du régime sur Alep. Sous-titrage Société Radio-Canada